Alors, après, on essaie de partager mon écran. Je vous montre qu'il faut toujours que ce soit d'abord. On arrive. Donc là, est-ce que vous voyez mon écran, si je fais comme ça? Oui. Oh, c'est chou. Vous voyez? Bonne année 2021. Bonne année. Bonne année. Bonne année, madame. Bonne année, on imagine les feux d'artifice et tout. Les feux d'artifice, voilà. Champagne, ouais. Champagne. Enfin, Prosecco, pardon. Panettone et tout, en fait. On imagine tout ça. Et alors, on essaie de reprendre, par contre, avec ce qu'on a vu avant, en fait, avant les vacances. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, vous vous souvenez de ce qu'on est en train de voir? On est en train de parler des changements d'état. On a vu, on a parlé, on a vu la température, on a vu la chaleur. On a dit que la chaleur, c'est une forme d'énergie qui se présente sur plusieurs effets. On reconnaît l'échange de chaleur. Un des effets, c'est la variation de température. Si on voit un objet changer de température, ça veut dire qu'il a reçu au CD de la chaleur. Un autre effet de la chaleur, c'est provoquer un changement d'état. Si vous fournissez de l'énergie en corps solide, il monte en température et quand il arrive à une certaine température qui correspond à sa température de fusion, et cette température dépend de la substance du matériau dont il est fait, la chaleur que vous fournissez à la température de fusion ne sert pas pour faire changer la température, mais elle sert pour réaliser les changements d'état. Les changements d'état, ce n'est pas quelque chose d'instantané, ça peut prendre un certain temps. Initialement, c'est une petite partie de la masse. Si on reçoit assez d'énergie, on arrive à réaliser les changements d'état complètement. Et donc, toute la matière se trouve à l'état liquide. Si vous continuez à fournir de la chaleur, les liquides se réchauffent, la température augmente. Quand on arrive à la température de vaporisation ou ébullition, ce sont deux synonymes, la chaleur ne sert plus à faire changer la température, mais sert à réaliser les changements d'état. Là aussi, les changements d'état ne se passent pas de façon instantanée. Il faut un certain temps, puis initialement c'est une petite masse, et après, si on reçoit assez de chaleur, tous les liquides se transforment en gaz. Si on a de la matière à l'état de gaz, et on enlève de la chaleur, donc on refroidit, ce qu'on fait dans un frigo, c'est enlever la chaleur. Donc, si on fait ça, les gaz, initialement la matière, initialement à l'état de gaz, réalise un changement d'état, on l'appelle condensation ou liquefaction, et au bout d'un moment, il passe à l'état liquide. Pour faire ça, il a cédé de la chaleur. Il n'a pas besoin de chaleur, il cède de l'énergie. Quand toute la matière a l'état liquide, si vous continuez à élever de la chaleur, vous la voyez refroidir, quand elle arrive à la température de fusion, si vous continuez à refroidir, la chaleur a comme effet de réaliser les changements d'état. La matière à l'état liquide passe à l'état solide. On appelle ça solidification. Est-ce que ça va pour tous? Ces différents changements d'état, il faut bien connaître les mots, il faut bien connaître quel est l'état initial et quel est l'état final. Et on voit dans ces diapositives, on voit bien qu'on a vraiment des formules très simples qui nous permettent de calculer la quantité de chaleur échangée lors d'un changement d'état. La chaleur échangée lors d'un changement d'état, c'est toujours égal à la masse qui a changé d'état, fois la chaleur latente. Défusion ou dévaporisation, selon si ça se passe à la température de fusion, à la température de vaporisation. Dans les cas où de la fusion, ébullition, vaporisation, c'est de la chaleur positive, parce que ce changement d'état a besoin d'énergie pour se réaliser. Quand on parcourt en fait dans la direction inverse, donc dans les cas de la liquefaction et de la solidification, c'est à nous d'ajouter un signe moins. Ce signe moins est important parce qu'il montre que c'est de la chaleur cédée. Est-ce que ça va pour tous? Ok? Oui. Donc c'est vraiment quelque chose, à la base, vraiment très simple. Vous remarquez que dans cette formule, il n'y a pas une variation de température. Les changements d'état se passent sur les paliers, donc à température constante. Lors du changement d'état, la chaleur sert à réaliser les changements d'état, mais la température reste constante tous les longs. Ok? Est-ce que c'est ok? Si. En fait, LF, LB, c'est les chaleurs latentes. Vous les trouvez tabulés dans les formulaires pour chaque substance. Alors, donc, vous voyez, en fait, la chose ultra intéressante, c'est que l'état de la matière, l'état solide, liquide ou gazeux auquel on trouve un objet, dépend seulement de la température. Les mêmes objets, si vous les placez à des températures différentes, vous les retrouvez dans un état différent. L'état de la matière dépend de la température. Parfois, on a l'impression, en fait, on est tellement habitué à avoir des objets sur un certain état, pour exemple, l'eau est liquide ou l'air est gazeux, on pense que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la nature de la substance. Mais par contre, ce n'est pas le cas. L'état de la matière varie avec la température. Et donc, à la rigueur, pour vraiment la plupart des objets, on peut imaginer de les retrouver à des températures différentes, à des états différents. Par exemple, l'émetant, c'est un gaz qu'on utilise, en fait, dans beaucoup d'applications, il y a des voitures qui vont à l'émetant et on l'utilise pour chauffer, pour brûler. Donc, c'est vraiment un gaz qu'on utilise de façon industrielle. On construit des gaz ducts aussi pour amener l'émetant un peu partout, à partir de là où il y a des sources, jusqu'à vraiment les maisons. En fait, en Italie, on utilise beaucoup l'émetant dans les maisons, dans les cuisines, par exemple. Donc, c'est vraiment, on le connaît comme un gaz. Donc, sur Terre, il se présente comme un gaz. Donc, on pourrait penser que l'émetant est un gaz. Mais en fait, c'est un gaz aux conditions de la Terre. Si on va chercher dans les formulaires, on trouve que pour l'émetant, la température d'ébullition, donc là où, d'un côté, il est à l'état de gaz et si on refroidit tout un petit peu, on le retrouve à une température, à un état liquide, c'est moins 161 degrés Celsius. Donc, une température assez froide pour la Terre. Sur notre planète, il n'y a pas naturellement une température si froide. Et donc, c'est vrai qu'on n'a jamais l'occasion sur Terre de voir l'émetant à l'état liquide. Mais, si on pouvait aller à une température plus basse que ça et si on peut faire ça au laboratoire, on peut voir l'émetant à l'état liquide. Ce n'est pas quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il s'agit simplement de faire modifier, varier la température à laquelle on regarde et en fait, on pourrait observer l'émetant à l'état liquide. Si on considère notre système solaire, donc, vous voyez le Soleil au centre, les différentes planètes, à part Vénus, où il y a des effets de serre importants, les différentes planètes sont plus en plus éloignées du Soleil. Ça correspond aussi à des planètes où des températures plus basses sont présentes. Donc, on s'éloigne du Soleil, on se retrouve dans des situations de plus en plus froides. Et si on va autour de Saturne, il y a plusieurs satellites, donc corps qui orbitent autour de la planète, il y a plusieurs satellites qui orbitent autour de Saturne. Et parmi ces satellites, il y en a un qui s'appelle Titan. Sur Titan, la température moyenne, c'est moins 180 degrés Celsius. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Que si on pouvait aller voir sur Titan, l'émetant serait à l'état liquide. Et donc, en fait, l'émetant serait à l'état liquide sur Titan. En fait, il y a eu récemment une sonde qui a envoyé des photos de Titan. Donc là, vous voyez Titan, la taille de Titan, satellite de Saturne, comparé à la Terre. Et il y a eu une sonde récemment qui a étudié la surface de Titan. En fait, on a découvert des photos comme ça. La surface de Titan contient du métant. Et ce métant est à l'état liquide vu la température extrêmement froide, moins de 180 degrés Celsius, de ce satellite. Donc, en fait, ce satellite est recouvert de l'émetant à l'état liquide. Et vous voyez, en fait, la géographie que ça donne, c'est vraiment une géographie similaire à ce qu'on a sur la Terre où on a des lacs et des mers et des rivières. l'émetant liquide est partout sur la planète. C'est vraiment l'équivalent de ce qu'on a sur l'eau sur la Terre. Et c'est vraiment quelque chose qui est pareil pour l'eau sur la Terre. A défini vraiment la géographie, vraiment le terrain, est dessiné par la présence d'un liquide. Dans ce cas-là, c'est l'émetant. Madame ? Oui ? Est-ce qu'il y a des matières qui sont impossibles de mettre à l'état solide ? Alors, que je sache, à solide, ce que je sais, c'est l'hélium. En fait, l'hélium, on n'arrive pas à l'avoir à l'état solide parce qu'il faudrait, en fait, ça n'existe pas en température si froide. Donc, l'hélium, sûrement, on ne peut pas. Par contre, les autres, peut-être il y en a d'autres. L'hélium est le plus connu, en fait. C'est pour ça qu'on utilise l'hélium quand on étudie des situations proches au zéro absolu parce que c'est là, en fait, c'est un des substances qui ne devient jamais solide. Il n'y a pas une température assez froide dans l'univers pour permettre à l'hélium de devenir solide. Par contre, en fait, donc, voyez, en fait, on est habitué à penser l'émetant. C'est un exemple, mais vraiment, comme l'émetant ici, on peut vraiment imaginer, donc, à part l'hélium solide, on peut vraiment imaginer toutes les autres substances dans d'autres conditions se présenter sur un autre état. Donc, déjà, dans notre système solaire, la gamme des températures, vous voyez, sont très variées. Donc, là, si on voit en Celsius, on peut arriver jusqu'à moins de 200 degrés Celsius. Donc, on peut vraiment voir plusieurs substances se présenter sur des états différents. Et si on regarde ce qui se passe autour des planètes à l'extérieur du système solaire, pendant le confinement, il y a eu un article qui est sorti des chercheurs de l'Université de Genève sur une planète, donc une exoplanète, donc pas une planète de notre système solaire, mais une planète qui orbite autour d'une étoile ailleurs. Et on a découvert que cette planète avait une température moyenne autour de 1600 degrés Celsius, donc très, très chaude, et avec des différences entre le jour et la nuit. Et, en fait, il s'avère que pour cette planète, les jours et la nuit, la température variait autour de ce que c'est la température de fusion du fer. Et donc, sur cette planète, il y avait du fer qui, pendant le jour, passait à l'état liquide et pendant la nuit, passait à l'état solide, en fait. Et donc, sur cette planète, les jours et la nuit correspondent à la présence de fer solide et liquide. C'est assez drôle, en fait. Pour nous, c'est très bizarre, en fait. Pour nous, le fer est toujours solide, naturellement. Mais par contre, sur cette planète, le fer change d'état, un peu comme nous, l'eau, en fait, qui est un hiver, un été, passe à l'état liquide et solide. Là, sur cette planète, la température est telle que c'est le fer qui change d'état. On peut vraiment s'attendre à toutes les situations possibles, en fait. Vraiment, rien n'exclut, sauf, voilà, les lieux, mais certaines exceptions. Donc, on peut vraiment imaginer, en fait, la chose importante à retenir, donc, c'est que l'état de la matière dépend de la température. La même matière, vous la trouvez à l'état solide, liquide et gazeux, selon la température à laquelle vous êtes. Ça dépend seulement de ça. Est-ce que ça va pour tous? Ça roule. Ça roule. Alors, donc, en fait, là, on a dit, en fait, donc, différentes planètes, différentes températures. Alors, si ça va pour ça, en fait, ça, c'est important, par contre, à retenir. Comme ça, on a bien vu les différents états de la matière. Et après, donc, je vous propose, en fait, j'avais déjà dit dans les messages, alors, on se donne une, j'ai préparé deux exercices qui contiennent, dans un cas, contiennent un mélange où il y a un changement d'état qui se passe. Et dans l'autre, par contre, il y a plusieurs changements d'état, ce n'est pas un mélange. Donc, il y a plusieurs, deux exercices un peu différents. L'idée, c'est que vous, vous essayez de faire les exercices tout seul. Si vous êtes bloqué, vous m'écrivez, je suis là. Mais après, je ne regarde pas ce que vous avez fait à 11h30, on se retrouve, 35, si vous voulez, comme ça, on a une heure et on les corrige. et à la fin, je vous donne les corriger. Mais l'idée, c'est comme ça, vous travaillez après on corrige à 11h35. Est-ce que ça joue pour vous? Alors, vous essayez, si vous êtes bloqué, ne restez pas bloqué, écrivez-moi, appelez-moi, je suis vraiment là, j'attends votre réaction. Et sinon, on reprend la vidéo à 11h35. On fait quel exercice maintenant? Alors, dans la partie devoir, vous avez une fiche? Vous voyez, c'est parmi les devoirs. C'est une fiche qui s'appelle « Exercice sur le changement d'état », c'est les devoirs. Et normalement, il y a une fiche, vous la voyez? Sinon, je peux redonner aussi. Vous la voyez ou pas? Oui, c'est sur Gaston Lagaffe, c'est ça. Oui, c'est Gaston Lagaffe, oui. C'est le deuxième exercice. Est-ce que tout le monde les voit? Je les mets aussi dans la conversation, dans les groupes, si jamais. Donc, c'est le devoir, mais en fait, je ne m'attends pas de les recevoir en tant que devoir. Vous les faites, vous vous autocorrizez, en fait, on les corrige ensemble après. Je ne les corrige pas. Est-ce que ça joue? Ça joue. Alors, on s'est dans rendez-vous à 11h35. Ça joue. il y a des gens qui sont arrivés, je ne vous ai pas dit bonjour. Alors, il y a Richard, il y a Nils, il y a Félix, c'est juste. Bienvenue à tous, bonne année, Mona aussi. Merci, pour les autres. Merci, bonne année à vous aussi. Oui, bonjour. Je dis bonjour à tous. OK, alors on se voit à 11h35. Oui, bonjour. Alors, bon travail à tous. N'hésitez pas à me contacter, je suis là. C'est ça. Ça marche. À toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Sous-titrage ST' 501